... Votre grand journal du soir se poursuit sur Europe 1 avec vous Nathalie Lévy et on se tourne vers demain. Demain c'est la journée mondiale de l'environnement. Vous recevez ce soir Bertrand Piccard, aéronaute et président de la fondation Solar Impulse. Bonsoir Bertrand Piccard, bienvenue sur Europe 1. Merci, bonsoir à vous aussi. Bertrand Piccard, comment éviter que cette journée mondiale de l'environnement ne devienne un événement creux vide pour se donner juste bonne conscience ? Mais le problème c'est que c'est un peu ça, c'est-à-dire que vous avez d'un côté des gens qui savent qu'il faut protéger l'environnement parce que c'est vital pour l'humanité et puis un petit peu en circuit fermé tout le monde fait des grandes déclarations puis de l'autre côté vous avez ceux qui n'en ont absolument rien à faire, qui sont dans le profit à court terme, qui sont dans l'égoïsme et c'est ceux-là qu'il faut faire changer, les autres sont déjà convaincus. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'à l'aune de cette crise de Covid-19, rien n'a changé selon vous ? Il y en avait qui le disaient à un nombre d'intellectuels, de philosophes qui disaient que ce ne sera plus jamais pareil. Mais ça ne devrait plus être pareil. Mais ce qu'on constate c'est qu'effectivement la nature va beaucoup mieux depuis trois mois, mais c'est au prix de millions de chômeurs d'une catastrophe économique sans précédent. Donc ce n'est pas comme ça qu'on peut protéger l'environnement. On ne va pas protéger l'environnement avec de la décroissance. Il faut protéger l'environnement en apprenant à parler le langage de ceux qu'on veut convaincre. Alors c'est-à-dire, ça veut dire quoi parler leur langage ? Je crois que vous parlez d'écologie pragmatique, je m'avance peut-être un petit peu. Mais qu'est-ce que cela signifie ? Qu'est-ce qu'il y a derrière précisément ? Il y a derrière le fait que ceux qui décident aujourd'hui, ceux qui gouvernent le monde, parlent en termes de création d'emplois et de profits économiques. Et il faut prendre dans tout ce qui protège l'environnement ce qui peut être rentable et ce qui peut créer des emplois. Et aujourd'hui, heureusement, c'est possible. On le voit avec la fondation Solar Impulse, nous avons déjà labellisé 520 solutions technologiques qui sont financièrement rentables pour protéger l'environnement. Oui, mais ça ne fait pas des petits... Donc c'est ça qu'il faut mettre en place. Bien sûr, Bertrand Piccard, mais ça ne fait pas des petits en vitesse XXL. Vous voyez ce que je veux dire ? On n'est pas dans un rythme effréné. Pourquoi ? On serait dans un rythme extraordinairement positif, avec un impact énorme. Si on prenait aujourd'hui les grands secteurs, qui sont la mobilité, qui sont la consommation énergétique des villes, qui sont les logements, les constructions, la gestion de l'eau, les déchets, les processus industriels, les processus agricoles, et qu'on remplaçait tout ce qui pollue par ce qui protège l'environnement de manière rentable. Et c'est ça la croissance qualitative. On va créer beaucoup plus d'emplois et faire beaucoup plus de profits en modernisant les infrastructures et les systèmes qu'en laissant des systèmes inefficients pollués, gaspillés de l'énergie et gaspillés des retours. Mais tout ça, c'est très bien, Bertrand Piccard. Mais alors pourquoi ça n'embraye pas ? Pourquoi ça ne se produit pas ? Qu'est-ce qui bloque ? Alors ce qui bloque, c'est qu'il est encore aujourd'hui totalement légal de polluer. Vous pouvez mettre autant de CO2 que vous voulez dans l'atmosphère, autant de plastique dans les océans, autant de cochonneries toxiques dans les aliments, dans la nourriture. Tout ça, c'est légal. Donc les gens et les entreprises se réfugient derrière le fait que leurs activités, leurs comportements sont légaux. Ce qu'il faut maintenant, c'est des législations beaucoup plus draconiennes, beaucoup plus... Alors justement, comment les convaincre ? Comment convaincre les dirigeants politiques alors de changer ça, de se pencher sur ces lois qui vont protéger l'environnement ou qui vont en tout cas permettre aux entreprises d'embrayer pour le coup ou d'être punis s'ils polluent ? Alors oui, c'est ce qu'on fait, chacun à notre niveau, en faisant des plaidoyers auprès des parlementaires, auprès des gouvernements. Vous avez des gens convaincus dans le gouvernement français, Bruno Le Maire, Elisabeth Borne, Emmanuel Macron est très engagé, mais il y a quand même toute une inertie industrielle qu'il faut faire changer. Alors nous, ce que nous avons fait, c'est que nous avons mobilisé un certain nombre d'industriels qui portent officiellement le message auprès des gouvernements pour demander des législations beaucoup plus ambitieuses pour que toutes ces nouvelles technologies arrivent sur le marché. Et puis, il y a d'autres choses importantes. C'est ce que vous faites là dans cette interview. Il faut que les médias passent le message. Il faut bien voir. Ceux qui veulent être réélus, ils regardent ce que disent les journaux et écoutent les radios. Donc, vous avez un rôle fondamental. Il y a quand même deux choses. Le mois dernier, Bertrand Piccard, 92 grands patrons français ont signé une tribune dans le monde pour une relance verte. Donc, il se passe quand même quelque chose. Est-ce qu'on doit prendre au sérieux des entreprises extrêmement polluantes comme Air France KLM, par exemple, ou Renault ? Alors, Air France KLM, il faut relativiser. Air France KLM n'est pas une entreprise extrêmement polluante. L'aviation, dans son ensemble, produit à peu près ce que produit en CO2 le streaming vidéo dans le monde. Donc, ceux qui critiquent l'aviation et qui restent chez eux et font du streaming vidéo toute la journée polluent beaucoup plus qu'un voyage en avion. Donc, ce qu'il faut, c'est voir tous les domaines et les rendre efficients. Ce qui pollue l'environnement aujourd'hui, ce qui détruit l'avenir de l'humanité, c'est l'inefficience, c'est le gaspillage, c'est le côté archaïque des infrastructures qu'on utilise encore aujourd'hui. Donc, dans la relance économique actuelle avec des milliards d'euros qui arrivent sur le marché, il faut des conditionnalités. Il faut que l'argent soit utilisé pour améliorer les infrastructures et pas pour revenir à ce qu'on avait avant. Il faut que les voitures soient plus propres. Il faut que les routes aériennes soient beaucoup plus directes. Il faut que les processus industriels soient plus efficients. Donc, il faut imposer des sanctions, en fait, si je comprends bien, Bertrand Piccard. Mais vous savez, les sanctions, ce n'est pas comme ça qu'il faut commencer. Il faut que les normes environnementales, énergétiques, déficiences, etc., soient beaucoup plus strictes, beaucoup plus ambitieuses. Et ça, ça va tirer sur le marché toutes les solutions technologiques qui existent déjà et qui sont rentables. Il faut les tirer sur le marché, il faut leur donner une chance. Juste un mot encore, Bertrand Piccard, parce qu'évidemment, il y a cette échéance du deuxième tour des municipales le 28 juin, dimanche 28 juin. Les écologistes, forts de leur victoire aux européennes, ne veulent plus jouer les supplétifs. On le voit. Ils bombent le torse. Ils le... Quittent d'ailleurs à vouloir partir seuls au combat. Je voudrais juste vous entendre d'un mot là-dessus. Vous dites quoi sur ceux qui partent comme ça en course en solitaire ? Moi, je pense qu'il y a des grands sujets qui sont l'écologie, la solidarité, l'entrepreneuriat, la sécurité qui ne devraient pas être répartis au sein de partis concurrents. Ce sont des sujets qui devraient être repris par tous les partis. On doit avoir de la solidarité partout, sinon on arrive à la guerre civile. On doit avoir de l'écologie partout, sinon on arrive à un désastre pour l'humanité. Donc, quel que soit le parti de gauche ou de droite, il faut qu'il fasse de l'écologie. Merci beaucoup, Bertrand Piccard, d'avoir répondu ce soir sur Europe 1. Mes questions, présidente de la fondation Solar Impulse. Merci à vous. Merci à vous pour l'invitation. Au revoir. Merci. Sous-titrage ST' 501